Mais rien n'y fait. Globalement, le pouvoir parlementaire reste une affaire d'hommes. C'est évident que les milieux politiques sont plutôt misogynes, ce qui est normal, parce que la politique c'est quand même le dernier cercle du pouvoir, et s'ils perdent celui-là, ils seront très malheureux. Je constate qu'il y a un véritable appétit de la part de toutes sortes de femmes qui ne sont pas des ambitieuses ou des intrigantes ou des femmes de pouvoir et qui ont envie de s'occuper des affaires publiques. Il y a quelques années, le Conseil constitutionnel consultait sur cette parité hommes-femmes imposée par une loi. Photo de groupe au quartier général du candidat Mitterrand. Les proches sont là, rien de plus normal, mais la famille s'est élargie. Marguerite Duras, Grand Brasseur, Brice Lalonde, du beau monde, et pourtant la vraie vedette ne faisait pas partie du tout Paris. Pour celui que la presse attendait, un radical valoisien, ancien ministre de Valérie Giscard d'Estaing, le premier centriste à apporter son soutien à Jean-Luc Perran, il s'appelle Gabriel Perronet. La presse, aujourd'hui, il est certainement concevable, mais ce n'est plus le cas de ce qu'on appelle les magazines d'information. Je crois qu'il est concevable. On peut encore aujourd'hui faire un journal artisanal, se battre à l'intérieur, défendre des idées, être ce qu'on appelait à plusieurs reprises à propos de l'Express un journal de combat. Mais c'est autre chose, ce serait autre chose. Il y en a, à votre avis, aujourd'hui, dans le paysage actuel de la presse française ? Il n'y en a pas qui soit vraiment semblable. Je dirais qu'un journal comme l'événement est plus proche, sans même, de cette attitude polémique et agressive qui a été longtemps, celle de l'Express. Précisément, l'Express a été le creuset, la matrice d'autres hebdomadaires qui sont nés au fil des années, et parfois des crises. Oui, parce que c'est le point, mais ça correspond aussi à une évolution vers plus de neutralité d'une forme de journalisme, d'observation et d'analyse. C'est surtout le second Express, si je puis dire, qui a été la matrice des autres. Le premier Express a duré de 1953 à 1964. Il a couvert donc la décolonisation, la fin de la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, etc. C'est cette période-là pendant laquelle il a été, au sens propre, un journal de combat. Et puis, en 1964, il ne pouvait plus continuer sur cette ligne, justement, parce qu'il n'y avait plus de combat de même nature. Le combat devenait celui de la construction d'une France industrielle. Il a donc transformé sa formule, qui, physiquement, ressemble à celle qu'il a aujourd'hui, toujours et toujours la même, un petit détail près. Et c'est cette formule-là qui a donné naissance à des petits, qui sont devenus assez grands, qui s'en est inspirés directement. C'est Yann Delécotet qui dirige aujourd'hui la rédaction d'Express. Mais le patron du groupe, c'est vous, François Saint-Permans. Bonsoir. On leur donne ce petit coup de pouce financier et technologique dont ils ont besoin pour recommencer à travailler. Le troisième temps, il sera élevé. Non, il n'y a pas d'une question, madame. Oui ? Pardon ? Régeur. Nous avons précisément, souvent, une mission qui emploie ces semences nouvelles. Alors, une question, brille. Oui, il y a un problème important. Quel moyen avez-vous de mesurer la façon dont est utilisé l'argent sur place dans les pays ? Alors, ça, c'est le propre de ce qu'on appelle les ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales. L'argent, c'est nous qui le dépensons. Nous ne donnons jamais de l'argent au gouvernement. Nous ne transitons jamais par un gouvernement local. Nous ne connaissons pas le gouvernement. Nous arrivons et nous contrôlons l'utilisation de l'argent qu'on est dépensant là, point par point. Donc, il n'y a même pas un seul moyen de dilapidation ou de gâchis. C'est tout à fait capital. Il n'y a pas d'intermédiaire et tout. Et si je vous posais une question un peu anodine comme ça pour terminer, si on devait faire une sorte de palmarès de ce que ces gens ont besoin ? Ils ont besoin de l'amour des autres hommes ? Ils ont besoin de notre argent ou de notre science ? Écoutez, ils ont besoin des trois. Notre science est un grand mot parce qu'au fond, faire de l'irrigation... Enfin, il faut qu'il y ait des ingénieurs tout de même, des éthiopiennes qui en avons, par exemple, en Éthiopie, qui ont fait un travail absolument fantastique. Enfin, ils ont notre savoir-faire, ils en ont besoin. Ils ont besoin, bien sûr, de notre argent parce que rien ne peut être fait, malheureusement. Et ils ont besoin de notre âme, le mot est presque trop grand. Ils ont besoin du minimum d'intérêt que chacun d'entre nous doit vraiment porter à un être humain qui est au moins de l'intérêt. Quel est le premier des droits de l'homme s'il n'en souvient de manger ? C'est vrai. Merci, madame, de votre témoignage. Nous allons partir à la boue. Est-ce que ce déséquilibre est, selon vous, définitif et irréversible ? Je ne crois pas. Je crois qu'il est très grave, qu'il est très profond. Il faut y prendre... 23 minutes, 40 secondes. Il a des conséquences, alors, véritablement irréversibles. Mais il n'est pas, heureusement, irréversible. Il est certainement... Je ne sais pas comment on peut dire. Correctible, ça se dit ? Corrigible ? Oui, on peut corriger, quoi. Je crois que c'est sûr. C'est vrai qu'on en parle depuis très, très longtemps. Et que, bon, on n'aboutit pas à grand-chose, au fond. Ah, quand même, il y a des choses qui ont changé. Il y a des pays qui sont un peu sortis d'affaires. Ce qui a eu... Enfin, ça nous entènerait peut-être un peu loin. C'est que l'endettement du tiers-monde, dans des proportions absolument catastrophiques, a été largement... On peut arriver avec légèreté par l'Occident, par le Nord, disons. Voilà, vous voulez dire par là qu'on est un peu coupable dans cette affaire-là. Bien. Alors, reparlons maintenant de cette association. Il s'agit donc de l'AICF, qui existe depuis 1979, et qui vient en aide à plus d'un million de personnes dans 20 pays du tiers-monde. Et vous lancez là une nouvelle campagne. Oui. Alors, un petit mot sur le but de cette nouvelle campagne, et ensuite, nous voulons un reportage. Le but est très simple. Nous avons de nouvelles missions qui vont s'ouvrir aux Philippines, à Madagascar, au Pérou, je ne sais pas comment. Et chaque mission nouvelle exige de nouveaux moyens, de nouveaux fonds. Mais vous savez, c'est simple, les missions dans le tiers-monde. Ça consiste tout simplement à faire venir de l'eau, à apporter des instruments, à apprendre aux gens à s'en servir, et à leur permettre de développer leur propre terre. Ce sont des choses absolument élémentaires. Alors, précisément, là, vous me tendez la perche, parce qu'à propos de l'aide au tiers-monde, une question revient souvent, et vous l'avez posée, est-ce que cette aide est appropriée ? Autrement dit, faut-il leur envoyer de l'argent, des hommes ou de la technologie, Aubry ? Les organisations humanitaires semblent avoir... Selon ce que le chargé d'affaires de l'Afghanistan nous a dit, d'abord, la nouvelle qui est importante, selon lui, Jacques Abouchard est en bonne santé et bien traité. Premier point. Second point, il ne lui paraît pas absolument exclu. Je crois que c'est la formule exacte que le droit de visite soit accordé. Il ne lui paraît pas absolument exclu. Troisième point, Jacques Abouchard serait donc en infraction, ce que vous savez déjà, pour avoir franchi la frontière sans visa, et en compagnie de bandits armés, entre guillemets. Donc il y a instruction. La justice afghane nous a dit, monsieur le chargé d'affaires est une justice moderne. Cette instruction se poursuit dans les conditions normales de l'instruction. Il ne peut pas, évidemment, dire s'il y aura procès, s'il n'y aura pas procès. Voilà. François Giroux, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la réponse qu'il vous a faite quand vous l'avez demandé si Jacques Abouchard allait être libéré ? Je ne pourrais pas vous dire les termes exacts, mais vous m'avez... Libération rapide, impossible. Libération, ah oui, libération rapide, impossible. Il faut le laisser, l'instruction se dérouler, c'est ça. L'instruction se poursuit, c'est ça. On arrive au gouvernement. Quatre minutes, trente secondes. Madame Simone Veil. Qui reste à la Santé, ministre de la Santé. M. Michel Dornano, ministre de l'Industrie. Quarante secondes. M. Vincent Ansquer. M. Pierre Brousse, nouveau ministre. Il sera exactement treize heures, cinq minutes. Et M. André Rossi, qui devient secrétaire d'État, devient ministre. Avec M. Norbert Ségar, voici maintenant le secrétaire d'État. M. Bord, Mme François Giroud, Mme Sonia Seyeté, M. Maurice Thigaud. Vous avez vu tout à l'heure arriver dans nos têtes à l'Élysée. Le plus jeune du membre du gouvernement, M. Antoine Ruffenac. Treize heures, cinq minutes. M. Olivier Stier. M. Pierre Brousse, nouveau ministre de l'Élysée. 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 Je vais représenter une dépense de l'ordre de 900 millions, peut-être un tout petit peu plus. Est-ce que vous avez déjà une idée du budget de fonctionnement ? Le budget de fonctionnement, quand il marchera plein, devrait être de l'ordre de 13 milliards. Je pars naturellement en francs lourds. Il n'est pas question de rentabiliser quand il y a l'expression horrible ? Non, absolument pas. D'ailleurs, vous savez, il faut savoir qu'aucune activité de cette nature n'est rentable et dans aucun pays du monde. En France, qu'il s'agisse de l'opéra, qu'il s'agisse de rebours, qu'il s'agisse de tous les théâtres nationaux, de tous les musées, de tout ce qui est d'ordre culturel, rien n'est rentable dans le sens économique du terme. C'est-à-dire qu'il faut toujours que la collectivité dépense une somme assez importante et même quelquefois très importante pour faire vivre ce type d'établissement. Ce qui est important, naturellement, c'est pas seulement les sommes engagés, c'est de savoir si la collectivité qui donne ses sommes les reçoit en retour sous une forme qui n'est pas une forme d'argent, mais si elle en est enrichie d'une autre manière. Et c'est là la responsabilité du gouvernement. De toute façon, le centre Georges Pompidou est un projet ambitieux. Il a été conçu et souhaité par le président Pompidou en 1971. C'est-à-dire en un moment de très grande euphorie, je dirais. Euphorie financière, alimentée d'ailleurs déjà par une réaction, mais enfin, nous étions dans une expansion, une expansion dont on ne pensait pas qu'elle pouvait être cassée, ou en tout cas sensiblement ralentie. C'est donc un projet extrêmement ambitieux. Et il faut avoir des projets ambitieux. Et il faut avoir des projets qui soient bons pour le prestige du pays. Je suis tout à fait favorable à ce genre de choses. Mais nous sommes maintenant dans une autre situation. Et c'est ce qui va rendre les choses un peu difficiles, naturellement. C'est que maintenant, le centre Georges Pompidou sera très lourd par rapport à la situation générale de, non seulement de l'économie française en ce moment, qui est dans une situation que chacun connaît, un petit peu difficile, mais d'une façon plus générale, nous ne serons plus dans de telles périodes, ou en tout cas pendant un temps assez long, d'expansion et de prospérité. Il y aura donc là un problème qu'il faudra résoudre. Je ne sais pas encore comment il sera. Non, enfin, maintenant, le navire est construit. Bien sûr. Il faut qu'il prenne la mer, il faut qu'il ait un équipage, il faut que cet équipage soit de la hauteur des croisières qu'il doit faire, et il doit faire des croisières. Absolument, absolument. Et maintenant que ces investissements très considérables ont été faits, il faut réussir. Votre souhait serait que la politique soit, disons, pluraliste. Ah, certainement. Mais enfin, dans le cas de Beaubourg, Beaubourg étant le centre Pompidou, sera quand même concentré à l'art moderne, à l'art contemporain. Et il y a l'art contemporain le plus avancé, c'est sa fonction. Le monde entier, le chapitre des Arts, regarde cette réalisation avec le plus grand intérêt. Les Parisiens et les Français sont sceptiques, de temps en temps hostiles. Que pensez-vous ? Je pense que c'est normal qu'ils soient hostiles. Ils ont été hostiles en d'autres temps à la Tour Eiffel. Eh bien, si aujourd'hui on a enlevé la Tour Eiffel, je crois que la France entière se révolterait. C'est la même chose. Tout ce qui est très, très neuf, provoque une réaction de rejet, de stérité. Et puis encore trois fois, c'est la postérité. Ce sont les années qui passent qui disent si on a eu raison ou si on a eu tort. Enfin, c'est le plus gros bébé que vous ayez dans le berceau du ministère. Oui, et si je vous dis, je ne l'ai pas fait. Je le prends déjà fait. Mais heureuse. Bien sûr. Le problème, loin de là. C'est un monsieur que l'on n'a pas l'habitude de voir à l'Elysée, ni même dans les palais officiels. Et c'est sans doute le plus grand peintre vivant, Marc Chagall. Chagall qui, aujourd'hui, a reçu en présence de toute sa famille la grand croix de la Légion d'honneur, des mains du président de la République lui-même. Marc Chagall a beau être un maître, il était tellement ému qu'il n'a pas pu remercier le président de la République par un petit discours. C'est donc à Antenne 2 qu'il a confié ses premières impressions de décor. Je voudrais que vous me disiez si vous considérez comme une étape logique dans la vie d'un peintre et d'un artiste d'arriver ainsi aux fêtes des honneurs. Et comment vous le ressentez ? J'accepte parce que j'aime beaucoup le président, les ministres, j'accepte. Autrement, on savait, je n'ai pas besoin de... C'est un signe d'amour, ça. C'est pas un honneur, c'est un signe d'amour. En France, on donne parce qu'on aime quelque chose. Vous y êtes senti ? Profondément. Ah oui, je sens, oui, je sens. L'amour, c'est pas l'hommage comme ça. Vous avez discuté peinture un peu avec le président ? Hein ? Vous avez discuté peinture un peu avec le président ? Oui, je l'aime beaucoup, il comprend bien. Il s'y connaît ? Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il aime ? Il aime les choses vraies. Par exemple, ce que vous faites ? Je ne parle pas de Chagall. Vous ne parlez pas de Chagall ? Je ne parle pas de Chagall. Vous aimez Chagall ? Moi, oui, j'aime beaucoup. Alors voilà. Avant de refermer la dernière page de ce journal, une bonne nouvelle pour les contribuables, le paiement des impôts locaux. Comment réagit au micro de Bruno Mazur et en exclusivité pour TF1, Madame le secrétaire d'État à la culture. Madame François Giroux, vous avez écrit un livre qui s'appelle Si je mens, alors cette fameuse médaille de la résistance, est-ce que oui ou non, vous l'avez ? Monsieur, depuis trois semaines, je suis attaquée de la façon la plus basse, jusque dans mes enfants, et je n'ai rien dit. Et cette fois-ci, c'est trop. Alors, je vais vous répondre sur ce point. J'ai été décorée de la médaille de la résistance et je l'affirme solennellement. En septembre 1945, voici ma carte d'interné et de déporté de la résistance. J'ai reçu aujourd'hui quatre témoignages, deux émanant de compagnons de la Libération, le général de Jussieu Concaral et M. Gilbert Granval, qui m'écrit Si vous ne figurez pas sur l'annuaire des médaillés de la résistance, moi non plus, et pourtant je suis titulaire de cette décoration, deux autres documents, deux autres témoignages, l'un émanant du chef du service d'information du ministère des déportés, qui écrit « J'atteste sur l'honneur que j'ai vu passer les dossiers concernant la médaille de la résistance de Mme Françoise Giroux et de sa sœur, et j'ai même dit à ce moment-là, pendant qu'ils y étaient, ils auraient pu déguerrer toute la famille. » Enfin, le dernier témoignage, émanant de celui qui a été mon chef au début de la résistance, pendant que j'étais agent de liaison au réseau Buckmaster, qui est commandeur de la Légion d'honneur, croix de guerre avec palme, roselle de la résistance, et qui écrit « Mme Françoise Giroux a été décorée de la médaille de la résistance en septembre 1945 sur proposition du colonel Chappas déportée à Neuengam. » Voilà, monsieur, ce que j'ai à dire à ce sujet. Et peut-être que ce soir, pour une fois, les téléspectateurs comprendront que je n'ai pas envie de sourire. Voici maintenant une déclaration de M. Bérou, sénateur RPR, qui a déclenché toute l'affaire. Mme Giroux s'est attaquée en termes véhéments aux gaullistes, accusant certains d'entre eux du juge. Et de savoir si lorsque vous étiez dans ce gouvernement, vous ne vous êtes pas considéré plutôt comme journaliste que comme ministre. Autrement dit, que se passerait-il si chaque homme d'État, ayant la responsabilité du pouvoir, publiait quelques mois après l'avoir quitté un ouvrage dans lequel on ferait tous ses secrets ? Je vous dirais d'abord que je suis très très loin de raconter tout ce que j'ai entendu. Je suis quelqu'un de responsable. Par conséquent, il y a toutes sortes de choses qui l'ont été tout à fait inconvénant de raconter. Je ne raconte que, si je puis dire, la façon dont ça marche, ce qui est assez particulier. D'autre part, si je prends par exemple un livre comme celui de M. Alain Perfit, il raconte beaucoup de choses. Seulement, c'est ce qui s'est passé il y a dix ans. Dix minutes, quarante secondes. Alors, moi je crois que c'est très important que les affaires de la France, si je puis dire, appartiennent aux Français. Et que témoins de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de mon point de vue, pendant ces trois ans, c'est maintenant qu'il faut le dire. Dans dix ans, ça n'aura plus beaucoup d'intérêt. Vous avez été ministre pendant trois ans, à un mois près, et quand on lit le compte-rendu de tout ce que vous avez vécu en tant que ministre, on vous trouve un peu déçu et un peu aigri. Oh, aigri. Ça ne va vraiment pas. Alors, ça c'est un mot que je réfute absolument. Déçu en tout cas. Ah oui, ça c'est trop... Je dirais, pour être exact, déconcerté. Plus que déçu. Alors, par quoi avez-vous été déconcerté ? Les ministres n'ont pas de pouvoir, c'est ce que vous dites. Ou l'apparence du pouvoir. Voilà, je crois qu'il faut voir que le pouvoir s'établit à plusieurs niveaux. Naturellement, les ministres ont du pouvoir sur leur administration, sur un certain nombre de choses qu'ils font, heureusement. Et ils sont tout à fait nécessaires, comme sont nécessaires les administrateurs, les députés, les profs et tous ceux qui sont dans la machine de l'État. Ils ont le pouvoir de proposer des lois, éventuellement de les faire voter. C'est le pouvoir au sens le plus large. Je veux dire, le pouvoir de maîtriser les événements et le pouvoir de transformer le pouvoir des choses. Je ne peux pas le transformer vraiment, encore une fois. Et ce qui m'a surtout frappé, c'est que, je l'ai déjà dit, je m'excuse auprès de ceux qui m'auraient entendu de le répéter, c'est que les forces de transformation de la société ne me paraissent pas branchées sur le pouvoir ou plus exactement, le pouvoir n'est pas branché sur les forces de transformation de la société. Il me semble que la machine de pouvoir tourne un petit peu sur elle-même. Est-ce que ce n'est pas le propre de la démocratie et est-ce qu'on pourrait écrire la comédie du pouvoir sous une dictature ? 13h, 12 minutes, 30 secondes. Je veux dire, de toute façon, la France ne sera, je l'espère, en tout cas, elle n'a pas été une dictature depuis fort longtemps. 13h, 12 minutes, 40 secondes. Il faut tout de même noter, ce n'est un secret pour personne, vous avez voté aux dernières élections présidentielles pour François Mitterrand. Ensuite, vous dites dans votre livre, dans votre livre, j'ai été en ministre par Valéry Giscard d'Estaing. Alors, est-ce que ce livre, est-ce que dans ce livre, vous cherchez en quelque sorte à vous dédouaner ? 13h, 13 minutes. Vous ne pensez pas vous reprocher à l'avenir que vous l'avez... Alors, je vais vous dire, il y a deux preuves matérielles du fait que je n'essaie pas de me dédouaner, comme vous dites, c'est que je publie à la fin de ce livre le risque que vous prononcez au courant de François Mitterrand. 13 minutes, 10 secondes. Le risque de politique générale qui est entièrement favorable de M. Giscard d'Estaing. En tout cas, chacun peut le lire mais si j'avais voulu me dédouaner, je vais le faire oublier. C'est la première des choses. La seconde est que, je dis très clairement, me semble-t-il, en tout cas, et dans l'avertissement et dans la fin de ce livre, que ce que j'ai pu constater existerait, me semble-t-il, avec tout autre gouvernement. Ce n'est pas parce que c'est M. Giscard d'Estaing ou M. Chirac, il y a quelque chose dans la machine qui, me semble-t-il, ne marche pas bien. Alors, autrement dit, s'il y avait une élection présidentielle demain, s'il y avait à nouveau deux candidats, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, pour qui vous voteriez-vous ? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas se présenter. Donc, je crois que je vais vous demander si vous deviez choisir demain, en fin de l'année ou dans mars, c'est ce que je vais vous dire. Alors, il se présente une autre hypothèse prochainement, ce sont les législatives. Est-ce que vous serez candidate ou est-ce que vous avez envie d'être candidate à ces élections ? Je n'en ai aucune envie. Aucune envie. Je vous dirais qu'il me semble qu'il faut que désormais les gens beaucoup plus jeunes que moi se présentent aux élections. Je crois que nous allons vers une situation de transformation profonde, rapide et difficile. Et je crois que le monde aujourd'hui doit être saisi et maîtrisé par des gens plus jeunes et qui n'ont plus la mémoire encombrée par tout ce qui encombre. J'allais dire la note que vous êtes beaucoup plus encombrée. Si tout ça, vous étiez candidate, sur quelle étiquette le seriez ? De quelle partie ? Radical. Bien, François Giroux, donc dans ce livre, nous en terminons, je crois, dans ce livre, vous parlez beaucoup en détail de la manière dont se tient le Conseil des ministres. Vous parlez de Valérie Giscard d'Estaing, de Jacques Chirac, de Marie-France Garou. Vous parlez de beaucoup de personnes. Est-ce que pour vous... Tout de même, vous parlez en fait des gens... Ce sont des appréciations assez gentilles en définitive. Vous les attaquez, mais gentiment. En toute façon, mon propos n'est pas du tout d'être méchante. Je vous remercie de faire remercier. Alors, est-ce que pour vous, il doit ou il ne doit pas y avoir un secret d'État ? Parce que tout de même, vous allez assez loin dans ce livre. Écoutez, il y a certainement un secret sur les délibérations à proprement parler du Conseil des ministres. J'ai insisté à un certain nombre de délibérations sur des problèmes importants. Vous n'en fauverez pas la face. Et de même, il n'aurait pas été, me semble-t-il, le problème, pour le peu que j'en dis, de dire, voilà, quelle était la position d'un tel et d'un tel. Vous ne le trouverez jamais. Quand j'ai cité des choses précises, c'est parce qu'elles m'ont pari tout à fait inoffensives, tant à ce que je racontais, et qu'elles servaient à exprimer, à traduire l'attitude, en particulier, du chef militaire ou de son premier ministre qui a eu lieu de l'époque ou de l'État. Mais il n'y a vraiment rien là qui relève de la trahison du secret, qui aurait été tout à fait incontournante. François Giroud, une explication de texte. Si vous voulez bien, je relève une phrase. Tout grand chef politique doit avoir l'instinct du tueur. D'abord, en ce sens, là, c'est un raccourci. Oui, je le dis parce qu'il y a un chef d'État, je raccorde qu'il y a un chef d'État étranger qui a fait une entrevue avec M. Giscard d'Estaing. Cet homme est tout à fait exceptionnel. Il a toutes les qualités. Il ne lui manque aucune chose. C'était son point de vue. C'est l'instinct du tueur. Alors, j'essaie de m'expliquer ce qu'on entendait par l'instinct du tueur. C'est-à-dire que le tueur est toujours sur ses gardes et se dit, si je ne tue pas l'adversaire, c'est lui qui me tuera. En effet, on peut imaginer que tout grand chef politique doit avoir cet instinct parce qu'il est en effet perpétuellement menacé. Et nous l'avons bien vu avec M. Giscard d'Estaing. Une dernière question, François Giroux. Comment dois-je vous dire ? Au revoir, Mme la ministre. Au revoir, ma chère François. Vous dites au revoir, François Giroux. Au revoir et merci, alors. Jean-Pierre Cotte, membre du comité directeur du Parti Socialiste, a dénoncé la déloyauté du Parti Communiste hier soir à Saint-Pourcin, dans l'Allier. De leur côté, les communistes ont critiqué Robert Fabre par la bouche de Claude Poprenne, membre du bureau politique du Parti Communiste. Et puis, nous avons appris ce matin qu'il y aurait une rencontre jeudi entre François Mitterrand et Robert Fabre, rencontre qui avait pour but de faire le coin à la fois de la situation politique actuelle à gauche et des prochaines élections législatives. Attentat contre le tribunal de grande instance de Decon, dans la Sars, ce matin, des dégâts importants. à trois objectifs. Premièrement, nous sommes ici pour parler des Français d'un bout à l'autre de la campagne. Deuxièmement, nous sommes pour l'Europe. Et troisièmement, nous déclarons la guerre aux chauves. Cette liste est la seule, j'aimerais que les autres en aient face au temps, mais est la seule à réunir sur une même liste et sur une même action des femmes et des hommes qui, depuis huit ans, ont lutté les uns contre les autres. Dans la politique intérieure française, les uns du côté de l'Union de la gauche, les autres du côté de la majorité, et qu'ils se retrouvent du même cœur aujourd'hui sur cette liste et dans cette action, montrant ainsi, même modestement, le chemin de la réconciliation et de l'unité. Jacques Chirac a présenté ce matin l'ensemble de sa liste. Il s'est expliqué ensuite au micro d'Alain Chailloux sur les derniers sondages d'opinion défavorables au RPR. Si les sondages tels qu'ils sont pratiqués en France... de la ville de Jounier, en moins de 15 minutes, elles ont fait de nombreux dégâts et ont tué plusieurs personnes. Nous accueillons ce soir sur notre plateau de soir 3 Françoise Giroux à l'occasion de l'apparition d'un nouvel ouvrage publié chez Fayard, Une femme honorable. Cette femme honorable, c'est Marie Curie. Alors on peut se demander pourquoi vous avez consacré ce livre à Marie Curie. Vous donnez l'explication dès le début en citant une phrase d'Einstein, la seule personne que la gloire n'ait pas corrompue, disait-il en parlant de Marie Curie. Et c'est cette phrase qui aiguise votre curiosité, qui déclenche votre itinéraire. Alors est-ce qu'au bout de cet itinéraire, vous êtes d'accord avec ce jugement ? Absolument. C'est une femme tout à fait extraordinaire qui m'a ensorcelée. C'est une ensorceleuse aux yeux gris et tout à fait différente de l'idée qu'on se fait d'elle, tout à fait inconnue, de moi et je pense de tout le monde. Oui, alors c'est étrange. J'ai constaté aujourd'hui qu'un sondage publié par notre confrère L'Histoire indiquait que 52% des Français considéraient que c'était la femme, enfin le personnage le plus célèbre. Elle vint bien avant Jeanne d'Arc, avant Jaurès, avant Jaurès, avant Quimenceau. Elle est célèbre et mal connue finalement. Elle est illustre, sa gloire est fantastique, sa gloire est mondiale. On trouve des plaques au nom de Marie Curie au fond du Japon, à cause du radium, c'est-à-dire du remède contre le cancer, d'autant plus qu'on ne savait pas encore du temps où Marie Curie était vivante qu'il y avait des, si je puis dire, des contre-indications à l'utilisation des radiums. Mais elle est illustre, elle est tout à fait inconnue. On se fait d'elle, on l'imagine comme ça, comme une vieille dame très célèbre, un peu rogue et un peu ennuyeuse. En plus, on peut avoir du génie et être quelqu'un de très médiocre d'autre part. Et ce n'est pas son cas. C'est une personne tout à fait exceptionnelle avec une vie tout à fait exceptionnelle remplie d'aventures qui m'étaient très connues, qui seraient trop longs de raconter ici. C'est pour ça que j'ai pris la peine d'en faire un livre avec beaucoup de plaisir. C'est en plus une femme qui se trouve à l'intersection de trois éléments tout à fait importants de la vie contemporaine, c'est-à-dire l'évolution des femmes. Elle a été une féministe calme, modérée, mais tout à fait déterminée. Elle a voulu faire une carrière. Elle avait une confiance extraordinaire dans sa propre valeur. Elle a été quelqu'un d'affreusement pauvre qui a lutté avec l'énergie du désespoir pour arriver à faire des études, à s'imposer, etc. Elle est la mère ou la grand-mère de la radioactivité. C'est elle qui a baptisé ce phénomène que nous appelons la radioactivité de son nom, donc de l'énergie nucléaire. Nous y reviendrons dans un instant. Mais alors, il y a une question que je voulais vous poser. Elle porte sur le titre Une femme honorable. C'est bien d'être une femme honorable, mais ce n'est pas exceptionnel. Alors, pourquoi avoir intitulé ce livre Une femme honorable ? Parce qu'on a voulu la déshonorer. Exactement. Parce qu'il y a un épisode de sa vie qui a été toujours dissimulé. Je crois bien que c'est la première fois qu'on le raconte. C'est l'affaire Langevin. C'est ce qu'on a appelé l'affaire Langevin. Ce qui est assez extraordinaire puisque c'est une histoire qui s'est passée, je crois, quatre ou cinq ans après la mort de son mari. Langevin était déjà un savant très connu. Il était marié. Il ne s'entendait pas très bien avec sa femme. C'est une histoire assez banale. Marie Curie, il connaissait depuis très longtemps. Langevin avait été l'élève de Pierre Curie. Elle a été la maîtresse de Langevin. Tout ça, aujourd'hui, ne ferait pas beaucoup de bruit. Ça a éclaté comme un scandale fantastique avec des titres à la une de tous les journaux où vous lisez une histoire d'amour dans un laboratoire. C'est ce qu'on a de Mme Curie. Langevin était professeur au Collège de France. Ça fait un scandale immense, si grand d'ailleurs que la Sorbonne a demandé qu'on la chasse de France. C'est extraordinaire, cette femme qui avait déjà eu le prix Nobel. Alors, vous le dites à la fin de votre introduction, vous le répétiez à l'instant. D'une certaine façon, elle est un peu la mère du nucléaire, de l'atome en France et est-ce qu'elle avait l'intuition du processus qu'elle déclenchait ? Je ne crois pas. Elle a eu l'intuition du processus qu'elle déclenchait sans imaginer néanmoins ce qu'est devenu l'énergie nucléaire du point de vue de la guerre. L'énergie nucléaire comme source d'énergie, oui, certainement. Vous savez, alors ça, c'est un des aspects très intéressants de cette histoire que j'ai essayé de développer. C'est toute l'histoire de la science française, française et anglaise puisque Rutherford a été, à sa manière en anglais, et le père de la radioactivité, les savants français ont joué un rôle tout à fait considérable dans le développement de la science au tournant du siècle. Et au moment où Pierre et Marie Curie ont eu le premier Nobel puisqu'elle a eu ensuite un second Nobel seul, dans le discours de Pierre Curie, on voit très bien cette espèce d'inquiétude devant ce que les savants sont en train de trouver. Et je cite dans ce livre un livre extraordinaire qui a été écrit en 1913 par Wells à partir des travaux des scientifiques et de leurs prévisions où ils racontent l'explosion de la première bombe atomique. En 1913. Je vous remercie. Je rappelle à ceux qui nous écoutent le titre de votre livre Une femme honorable publié chez Fayard, un livre consacré à Marie Curie. La suite de l'actualité. 232 coffres forts frappés. Une partie de la réponse appartient au lecteur. Il y a beaucoup de questions dans cette enquête. On fait aussi beaucoup référence à l'argent, la question d'argent. Est-ce que ce n'est pas là le nœud des problèmes de la liberté de la presse ? L'argent ? Non. Je trouve que c'est une façon un peu commode d'esclaméter quelles sont les dérives. D'autres problèmes. Il existe, naturellement. Il existe. Vous pouvez entendre Serge Jouy et à l'enlucence l'éparation n'a pas été fait avec beaucoup d'argent. Lorsque vous avez lancé l'Express en 1953, c'est-à-dire pas avec très peu d'argent. J'ajoute que un certain nombre d'opérations très sinueuses et faites avec beaucoup d'argent, en particulier qui ont été lancées contre le monde à différentes périodes ont échoué lamentablement. Il y avait pourtant 22h. Il ne faut pas raconter un journal avec rien. Tout dépend d'abord de quel journal on parle. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Ensuite, tout dépend de ce qu'on entend par liberté de la presse. Il sera exactement... Qu'est-ce que c'est que la loi de 81 ? C'est avant tout la loi d'affranchissement de la presse et de l'égard du pouvoir. Est-ce que la presse est libre à l'égard du pouvoir ? C'est la vraie question qu'il faut se poser à mon avis. Et je trouve que je suis étonnée que personne n'en parle dans cette enquête. Mais vous, vous avez l'expérience de l'express. Je vous dirais que la presse, elle est libre à l'égard du pouvoir comme vous êtes libre de traverser une rue quand il y a le signal vert et pas l'écho. 22 heures, 30 minutes, 20 secondes. Un certain nombre de chances de passer de l'autre côté de la chaussée. Vous en avez un certain nombre de ne pas passer. Vous pensez que la liberté, ça se prend ? 22 heures, 30 minutes, 30 secondes. Je pense que la presse, ce n'est pas seulement que vous l'avez dit un véhicule d'information et d'opinion. C'est bien sûr tout ça. La presse, c'est du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir. 22 heures, 30 minutes, 40 secondes. Qui aime le pouvoir qui s'oppose à votre pouvoir ? Il n'y a pas d'exemple qu'il y ait une entente, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de l'amitié et qu'on s'aime d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas d'exemple. 22 heures, 31 minutes. C'est une question de rapport de force. Et il faut bien le poser comme il est. Or, dans le système où nous sommes, le pouvoir... 22 heures, 31 minutes, 10 secondes. Il ne peut pas vous interdire de le diffuser. Il ne peut pas mettre les journalistes en prison. Mais les moyens sont beaucoup plus subtils. 22 heures, 31 minutes, 20 secondes. C'est un journal, vous l'avez dit, qui a été saisi un certain nombre de fois. Ça voulait quand même dire quelque chose. Vous l'avez dirigé pendant les éléments de journée. Oui, c'est difficile pour l'enquête. 30 secondes. Vous avez également, Françoise Giroux, je dirais, l'expérience de deux pouvoirs opposés, celui de la presse et celui du gouvernement. Est-ce que vous n'avez pas été tenté parce que vous étiez au moment de faire agir la censure puisque vous en aviez les moyens ? Écoutez, la censure est quelque chose d'abjecte. Et comme disait un historien, Isaac Augustin Thierry, quand il... Au quatrième temps, Gouvernement, quand un ministre crée une fonction abjecte, il crée toujours un... 22 heures, 32 minutes. La censure, c'est un abjecte. Donc, nous ne parlons pas de censure. Quand j'étais au gouvernement, je me suis forcé, toujours, de faire comprendre aux gens du gouvernement que je le cantais quelle était la fonction de la presse et que, en aucun cas, ça n'était la même que la leur. Et c'est ce qu'ils ne parviennent pas à comprendre. Les gens qui sont au roueur du monde ne sont pas seulement furieux contre la presse parce qu'ils sont attaqués personnellement. Ce serait assez... Bon, il y en a un, mais ce serait assez absurde de les réduire à ça. Ils ont le sentiment que la presse est irresponsable, que la presse empêche les affaires de l'État de marcher comme elles devraient marcher. Ils sont de l'avis de Napoléon qui disait « Si je laissais la note sur le coup de la presse, d'entre moi, je ne serais plus au courant. » Ils pensent donc que la presse est nuisible, mais nuisible aux intérêts généraux. Ils le pensent sincèrement aux intérêts généraux du pays et que sa responsabilité est donc, en tout cas de cause, de soutenir... Il n'y a pas moyen de faire comprendre ce gouvernement que la responsabilité de la presse s'exerce vis-à-vis du lecteur et du lecteur seulement. La responsabilité d'un journaliste c'est pas de faire marcher les affaires de la France. Chacun son métier. La responsabilité d'un journaliste c'est de mettre le lecteur, le plus grand nombre possible de lecteurs en État, de comprendre, de savoir et de se faire lui-même l'opinion sur les affaires de la France. et sur bien d'autres affaires aussi. Justement, Jacques Sauvageot du Monde parlait beaucoup dans l'enquête de Lorde Breuil d'un éventuel statut de la presse, certains journalistes le souhaitent tout le temps que c'est. Écoutez, alors là, il faut voir aussi de quoi on parle parce que quand on parle de liberté de la presse on parle de choses assez différentes, de la liberté de la presse d'un journal. Il faut quand même dire qu'il existe qui mérite d'être posé et qui sera certainement posé s'il serait certainement posé dans l'hypothèse où il y aurait un statut de la presse. Il n'est pas négligeable. Ce qui m'inquiète un peu quand on parle de statut c'est que ça signifie encore une fois que l'État intervient au moins pour le creillent. Alors, il me semble que personne n'a évoqué quelque chose qui était quand même assez important. En 1928, si j'ai bonne mémoire et de nouveau en 1937, Léon Blu disait avec beaucoup de force que selon lui il fallait nationaliser la presse. Alors, qu'est-ce qu'il entendait par nationaliser la presse ? Une distinction qu'on fait beaucoup aujourd'hui. Il ne s'est pas de l'étatiser. Il s'agissait de donner à la presse, à toute la presse, à tous les journaux les moyens de base suffisant à imprimer toutes sortes de choses, diffusions. de l'État à tous les journaux, quelles que soient leurs opinions et quelles que soient leurs attitudes, de façon qu'ils ne dépendent pas des pouvoirs économiques et qu'à partir de là, ne jouent pas la libre-jeu des forces économiques, mais simplement la concurrence entre eux, disait-il, et bien celui qui serait le médeux. C'était tout à fait naïf. Il a dit ensuite je sais que c'est utopique, etc. Néanmoins, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas de l'église de ceux qui préconisent un statut de presse quelque chose qui a changé à ça. Alors, ce que je crains là-dedans, c'est qu'à la fin, qu'est-ce qu'on trouve en haut ? C'est tout de même l'État. C'est tout de même l'État qui partagera, qui donnera des moyens, qui donnerait des moyens. Je vois bien ce que ça peut avoir de positif, c'est-à-dire faire de la presse en quelque sorte un service public. Bon, moi j'ai une vision un petit peu différente de la presse et je m'en excuse auprès de ceux qui ne la partagent pas dans mon métier. Je pense que la seule personne qui doit avoir un droit sur la presse, c'est le lecteur. C'est lui, le seigneur de la presse. Le lecteur est libre de vous acheter ou de ne pas vous acheter. Il est libre de vous lire ou de vous pas vous lire. Il fait que vous existez ou que vous n'existez pas. Et si le lecteur a envie de vous acheter, il le sera. S'il veut, excusez-moi l'expression de la fesse, il en aura. S'il veut du ragot, il en aura. D'ailleurs, il a tout ce qu'il est largement servi de ce que t'es là en ce moment. Et s'il veut des opinions, quelque opinion que ce soit, c'est le lecteur qui doit choisir. C'est le lecteur qui est le maître. Et c'est le lecteur qui, parce qu'il vous donne de l'argent, donne sa confiance. Et c'est là où il me paraît très dangereux de dire qu'il faut soustraire la presse à l'argent, à l'argent dans le sens du pouvoir de l'argent, d'accord, mais dans le sens du commerce. Je trouve ça extraordinairement Parce que le don d'argent, ça veut dire quelque chose. Quand vous achetez une voiture, ça ne veut rien dire. Quand vous achetez un journal, ça veut dire que vous donnez un petit peu de votre confiance à un peu de votre confiance qui est très profond et attaché à l'argent. Vous donnez un peu de votre confiance à ceux dont vous achetez le journal. Et la preuve en est que je ne crois pas être la seule, il y a un certain nombre de journaux qu'il m'arrive de lire parce qu'il me tombe sous la main, mais que jamais je n'achèterai. Jamais. Parce que jamais je ne donnerai d'argent. Je ne dirai pas à qui mais je pense que tout le monde pourrait citer un certain nombre de journaux qu'il n'achètera jamais. Non pas parce que il ne s'intéresse à seulement à ce journaux mais parce qu'il ne peut pas supporter physiquement l'idée de donner de l'argent à ceux qui le font. Pensez-vous que ce droit du lecteur ou du public est identique en ce qui concerne le dos visuel ? Hélas, non. C'est bien pour ça que ça me fait rire quand on parle de le dos visuel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui va décider que c'est bon ? Les sondages ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est extraordinairement compliqué comme problème et un jour il faudrait bien poser ce problème mais dès que vous prononcez le mot d'argent vous prononcez un mot absolument abominable nous sommes dans un régime socialiste en plus personnellement je suis enchanté mais enfin il faut bien dire que c'est un type de régime de régime c'est absurde d'ailleurs c'est pas un régime nous vivons sous un gouvernement socialiste. Bien, il faut bien dire que c'est un climat dans lequel on prononce le mot de l'argent c'est comme si vous disiez une grosse fierté. Vous vous dites quelque chose d'obscène je regrette c'est peut-être obscène seulement encore une fois là où vous supprimez l'argent il faut être sûr que vous complacez l'argent par la propagande. Dernier point François Giroux le parti socialiste vient tout juste de publier un communiqué à l'occasion du centenaire de la loi sur la liberté de la presse et dans ce communiqué il est dit que les socialistes souhaitent que l'ensemble des problèmes de la presse soient traités notamment le respect des ordonnances de 44 et que soit posée la question de l'indépendance de l'information par rapport aux puissances d'argent des mesures devraient être prises pour définir et protéger la place de la presse d'opinion. Vous avez un souhait précis pour ces mesures qui devraient être prises Je serais vraiment beaucoup trop long de vous en donner le détail et je crois aussi que ce ne serait peut-être pas tout à fait clair pour le public il faut vraiment savoir ce que c'est que la presse pour que vous parlez Mais je suis sûre qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il faudrait pour le moins étudier J'ai dit il ne serait pas mauvais qu'il soit étudié par des journalistes et aussi par des gens qui ont eu des intérêts dans la presse et qui ne sont pas forcément des gens qui sont tous abjectes parce qu'ils avaient de l'argent pour faire des journaux Et si j'en sers dans les ordonnants de 24 secondes Est-ce que vous pensez que Robert Ressant doit échapper à la loi d'amnistie ? Bon évidemment pas mais enfin c'est pas c'est pas le problème Quand on me parle de la concentration Excusez-moi mais quand on me parle de la concentration qui a été nécessaire pour sauver et tout le monde si je suis bien informé et si je fais une erreur je prie tout le monde de m'en excuser mais si je suis bien informé les affaires de M. Ressant vont très mal alors que le Figaro a été pour deux années un journal prospère sans être concentré entre guillemets ça ne veut rien dire du tout on n'a pas du tout besoin de concentrer des journaux c'est-à-dire de réunir plusieurs journaux sans être tout tel d'un seul homme avec un seul intérêt pour qu'un journal se prospère il y a des journaux qui ne sont pas concentrés du tout si je puis employer cette expression et qui marchent c'est un peu plus compliqué deux heures 40 minutes 40 secondes pour cette édition spéciale merci à vous j'ai encore à vous donner le tirage du loto et bien le 9 le 13 le 19 le 27 le 42 le 49 numéro complémentaire le 6 le temps demain maintenant et bien l'été se maintient avec des températures je suis là parce que parce que je crois quelquefois il faut joindre l'effort physique à ce qu'on pense pour appuyer ce qu'on pense c'est pas agréable d'être là il fait froid c'est la nuit on n'est pas très nombreux voilà c'est tout il y a longtemps qu'on nous a vus dans une manifestation publique comme celle-ci alors pourquoi avoir choisi ce soir parce qu'il me semble que Sakharov est un symbole très très important vous savez la liberté c'est quelque chose de très fragile qui existe dans très peu de pays dont le nôtre je crois qu'il faut manifester quand il s'agit de la liberté et pour moi Sakharov on est véritablement le symbole le symbole de l'homme qui est prêt à mourir pour ça Clou de Chesson est arrivé cet après-midi Libra Sous-titrage Société Radio-Canada